En cavale, l'enquête de 7 jours. Une aventure top secrète qui dure une semaine chrono, réservée aux enfants espions. Cet épisode est le numéro 2 sur 7 de l'opération Exploratus. Chut ! C'est top secret ! On est en cavale ! On mène l'enquête ! Avec votre valise Zubraseguriz, vous ne vous ferez jamais dévalisé ! Un véritable coffre-fort portatif doté de haute protection, invaillible ! Les valises Zubraseguriz sponsorisent l'opération Exploratus ! Bonjour ! Il treno proveniente d'Aparigi, c'est pour entrer en station ! Faites attention et allontanatevi d'un bord de la piattaforma ! Précédemment, dans l'opération Exploratus. Il y a deux jours, la carta Exploratus du professeur Lapisole a été volée dans une chambre d'hôtel sécurisée à Paris. Les agents Astro et Colette Kodak de l'Académie des enfants espions mènent l'enquête qui les conduit à Venise pour interroger le premier suspect, Riccardo Plaosas, un riche collectionneur italien. Des informations importantes vous ont été transmises. Ouvrez tout de suite l'enveloppe numéro 2 et écoutez attentivement la suite de cette enquête. Jour 2, partie 1. Cours des arcanes, Venise, Italie. Ouah ! C'est génial de se déplacer uniquement en gondole sur de petits canaux dans cette ville pleine d'eau ! On n'est pas en visite touristique à Jean Astro ! On arrive ! J'espère qu'il ne va pas me faire poireauter comme la dernière fois. Papa ? Sir Riccardo a le don pour être en retard. Souviens-toi, Plaosa c'est un escroc. Il a une copie de la carta Exploratus en sa possession. Il nous la faut. Papa ? Entendu. Ciao, Colette Mia ! Ma, que belle ! Que plaisir de te voir si radieuse aussi ! Pas le temps pour les flatteries, Plaosas ! Tu sais pourquoi on est là ! Ah, la carta du professeur Lapisole ! Disparu ! Mamma mia ! Ma, tu ne penses pas que c'est moi ? Si ! Ma, Colette ! Je suis au quart de toute la soirée ! Impossible que ce soit moi ! Qu'est-ce qui nous le prouve, Monsieur Plaosas ? C'est qui la bambine ? La salle des jeux de cartes. Elle est au rez-de-chaussée. Et ceux qui rentrent, ils sont enfermés pour ne pas repartir sans avoir payé leur dette. Votre carte précieuse est là. Elle était au troisième étage, non ? Moi, le volant ! Impossible ! Demandez aux gardiens ! Mais, je pense que d'autres auraient pu... Tu as quelqu'un dans le viseur ? Quoi ? Frache le morceau, Plaosas ! Calma, bella Colette ! Ce n'est pas rien dire ! Mais, à votre place, je vais rendre visite au Gemini Marco et Pollo. Il paraît qu'ils auraient fier de la fin de la soirée. Parti pour une mission archéologique en Turchie. Monsieur Plaosas, cette carte volée, vous l'avez déjà vue ? Si, je l'ai déjà vue ! Mais, c'est qui elle ? Ridicule la bambine ! Je suis Ricardo Plaosas ! Certo que je l'ai déjà vue ! Mon ami Lapisole m'a même offert une magnifique reproduction ! Dans ma valise, là ! Mais, je n'ai trouvé plus le code pour l'ouvrir, stupido ! Je l'avais noté quelque part ! Astro, je crois qu'on va avoir besoin d'aide pour ouvrir cette certaine valise ! Et préparer rapidement quelques affaires pour partir en Turquie rendre visite à Marco et Polo. Appel aux enfants espions. Coco Kodak et Astro ont besoin de votre aide. Votre mission numéro 1, ouvrir la valise de Ricardo Plaosas. Observez bien la photo de la valise de Ricardo face à un miroir. Quand vous y voyez plus clair, notez vite le code dans le cadenas. Votre mission numéro 2, pour la suite de cette enquête, vous aurez besoin de matériel d'espionnage. Il est temps de fabriquer votre longue-vue œil de lynx en suivant les plans envoyés par l'Académie des enfants espions dans l'enveloppe du jour. Enfin, votre mission numéro 3, il faut vite réunir le matériel nécessaire pour que Colette et Astro puissent se rendre en Turquie au plus vite. Cherchez vite chez vous un chapeau, de la crème solaire et une gourde d'eau. Une fois que vous aurez accompli vos trois missions, écoutez l'épisode 2, partie 2, pour poursuivre l'enquête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada